On est toujours dans l'agenda, l'agenda de vendredi, on avance doucement vers le week-end. Allez, Bélier, une tour ici qui est bien accompagnée par une croix, avec la harpe dans l'oracle du G, c'est une réunion, c'est un divertissement, tout ce qui touche à l'harmonie. Et on voit bien ici que l'harmonie, elle est plutôt en berne. Alors évidemment, ça peut être en relation avec une administration, une entreprise, ça peut être aussi par rapport à un groupe de personnes ici, puisque dans la tour, on peut avoir tous les habitants de la tour, donc ça peut être au niveau de la famille aussi, pourquoi pas. L'harmonie est en berne ce vendredi pour les Béliers. Alors, dû certainement à un problème passager, mais quelque chose qui était bien, qui était harmonique, qui était doux. Quelques petits aléas ce vendredi, il serait bon pour vous quand même. On a vu toute cette semaine avec les Béliers qu'il y avait une notion de rester focus sur des objectifs, de ne pas être très malléable, de ne pas être trop dans le compromis dit, dans le dialogue avec un retour positif. Donc, Bélier, posez-vous quand même la question si vous voulez garder cette énergie longtemps, parce que là, ça fait une semaine qu'on galère. Il serait peut-être temps de dépasser ce sentiment, cette attitude. Alors, c'est peut-être la vôtre, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui a cette attitude et qui vous met dans cette situation. Mais, il faut temporiser, je pense. Taureau. Pour le vendredi de notre nouveau départ, l'équilibrage. Et ici, la tour. Alors, on est bien dans une situation où il va falloir faire la part des choses, où il va falloir certainement équilibrer des relations, équilibrer une situation peut-être avec l'administration. Quelque chose qui nous parle de contrat ou d'engagement, qui nous parle aussi de situation où on a donné un accord, un accord pour un nouveau départ. Et on cherche l'équilibre. On cherche quand même à faire en sorte que la situation s'aplanisse, prendre un nouveau départ ou un bon départ dans cette situation, équilibrer les forces en relation pour donner quelque chose où l'on peut s'élever, où l'on peut grandir, où l'on peut faire une notion d'amélioration. Mais, je dirais que vous êtes sur une bonne route, là, les taureaux. J'ai mots. Alors, la lune. Le lion qui nous parle de la force tranquille, de la maîtrise des éléments. Et le bouquet qui nous parle de propositions, de surprises, d'offres, d'invitations, de joie, de bonheur. Ici, un petit peu de confusion avec la lune, il ne faut pas se le cacher. On est un petit peu sur un travail qui s'effectue sur des énergies du passé. Avec notre lion, vous contrôlez parfaitement la situation. C'est-à-dire que vous mettez votre énergie dans ce qui vous convient, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous va, quitte à laisser de côté les doutes, les incertitudes. Et c'est pas mal comme système parce que ça vous apporte des satisfactions. Ça vous apporte quand même la possibilité aussi de sortie, d'être invité. Vous laissez de côté une mélancolie ou un dilemme ou une situation négative pour la maîtriser enfin et voir le bon côté des situations, le bon côté des personnes. Ça va vous rendre service parce qu'on voit que votre week-end sera très occupé et avec bonheur. Cancer. Le vilain diable. Le vilain diable ou le beau diable ici. Parce qu'avec cette carte des anneaux, on est quand même dans le sexuel. Ici, on est dans le charnel. Donc, des aventures de courte durée, évidemment, où on a envie tout simplement d'être zen, de ne pas se prendre la tête, d'avancer sans challenge, de prendre du bon temps, du plaisir. Et on a les solutions pour y arriver. Donc, effectivement, quelle belle énergie qui peut vous redonner du boost à vos batteries pour vous permettre de continuer. Mais c'est vrai qu'on sait très bien ce que l'on fait ici. On sait très bien où on va. On sait très bien pourquoi. Et justement, pourquoi pas ? Lion. Oh ! Communication compliquée. Alors, ici, avec cette carte du rat, ça nous décrit une mauvaise ambiance. Du mensonge, possiblement. Ou l'impression d'avoir été trahi. De la communication où nous, en tant que lion, on est dans l'investissement, dans l'échange. Dans, je dirais, quelque chose de doux, de plaisant. Et on se retrouve, ici, un petit peu abîmé par des mensonges et par une sorte de trahison. Je pense que, ici, ça donnera matière à vous déplacer, évidemment. Ce déplacement, il va se faire au sujet d'une nouveauté, d'un nouveau projet. Ce déplacement, il peut se faire aussi en relation avec un enfant. Mais, on est plutôt dans une sorte de déception, ce vendredi. Comment, moi, qui suis honnête avec toi, qui suis droit, qui suis juste, qui te donne tout, tu te permets de me faire ça ? Attends, bouge pas, j'arrive. Oui, Martha, elle se fait un peu le film des cartes. C'est plus amusant. Écoutez, ici, je dirais, méfiez-vous du lion qui a un rat dans la poche. Allez, vierge, le beau soleil, avec ce petit lynx, ici. Alors, c'est le caractère assez indépendant de nos vierges. C'est aussi, je dirais, les situations où l'on se donne émotionnellement, ici, un homme, une femme, avec à qui suis-je fidèle, pourquoi suis-je fidèle. C'est vraiment, ici, un beau moment pour les vierges, par rapport à ce qu'ils donnent, à ce qu'ils font cadeau à une personne de leur cœur, à une personne qu'ils aiment. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être juste émotionnel, ici. Ça peut être aux enfants, ça peut être à la famille, ça peut être à des amis. Mais on fait valoir nos qualités de fidélité, nos qualités aussi qui vous font remarquer qu'on vous a sélectionné, vous particulièrement, pour recevoir toutes ces belles qualités qu'a la balance. Donc, on vous signale que, attention, je te donne tout ça, mais sois droit, sois honnête avec moi, sois juste, parce que ce que je te donne, je ne le donne pas à tout le monde. Balance. Ah, 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 ouh, 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 ça pique, ça pique, ça ronge. Ben, dites-moi les balances. C'est quand que vous allez sortir de cette situation ? Balance, c'est quand que vous allez un petit peu remettre votre moral au beau fixe. Parce que là, ça nous parle de quoi ? De relations malsaines, d'hypocrisie, de stress. Donc, on n'est pas au top, hein. On vous demande de vous méfier, ok. On vous demande peut-être aussi d'avoir de la patience, pourquoi pas. On vous dit que la situation, elle n'est pas positive, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Alors, ça peut être dans le professionnel, dans le relationnel, dans le sentimental. Elle n'est pas comme elle devrait être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait avec loyauté, avec, je dirais, des valeurs. Donc, méfiez-vous, soyez prudents, évidemment. Essayez de mettre en place ce tour de roue qui va éliminer ce serpent et ses souris pour vous apporter quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus serein et du plus positif. Ce mène, pas très top pour les balances, hein, il faut bien se le dire, hein. Avec des hauts et des bas, évidemment, c'est la roue. Mais de la méfiance à avoir, mes amis balances. Scorpion. L'empereur, nos trois jolies lunes et notre cigogne. Alors, on vous dit qu'il y a des événements qui vont arriver assez rapidement, qui vont apporter des changements, des modifications pour une femme par rapport, ici, à un homme ou une femme qui a une certaine autorité. L'empereur, c'est aussi, je dirais, la concrétisation de quelque chose. Alors, les trois lunes peuvent nous parler de cycle, de cycle pour un enfant, ici, de cycle pour un nouveau projet qui se concrétise. Dans tous les cas, vous avez des prémices, des changements que va apporter ce nouveau projet, de cette nouvelle situation. C'est du positif pour nos scorpions ce vendredi. C'est le début, le début de quelque chose de très positif pour vous. Sagittaire. Oh, 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 sagittaire. Retour sur investissement absolument magnifique. Succès, réussite dans les projets affectifs ou professionnels, affectifs, relationnels, contrats, accords, partenariats. Tout ce que vous voulez. Même si ce n'est pas une relation officielle. C'est un grand et beau succès. C'est équilibré. C'est juste. C'est droit. C'est enfin le retour sur l'investissement que vous fournissez qui est tout à fait magnifique et très, très, très porteur pour la suite. Eh bien, dites-moi. Capricorne. Le chariot, le papy et le jardin. Alors, on se rend peut-être ce vendredi chez une personne d'un certain âge. Rendez-vous pour discuter avec un homme ou une femme importante. Il y a cette notion de fêter quelque chose, peut-être, et se déplacer pour aller fêter quelque chose, ou tout du moins pour en parler, ce qui est déjà pas mal. Donc, ici, je dirais que vous allez certainement bouger ou prévoir de le faire. Si ce n'est pas ce vendredi, ce sera pour ce week-end. Dans tous les cas, on est bien parce que c'est pour aller vers quelque chose de très agréable. Une invitation, une fête, un rendez-vous. Quelque chose qui vous porte et qui vous portera encore pendant quelque temps. Verseau. Le pape, l'accord et le mont. Bon, les verseaux, vous l'aurez compris, quand ça se termine avec le mont, c'est que c'est ralenti, bloqué, retardé, ajourné, annulé, reporté, tout ce que vous voulez. Mais c'est une communication officielle sur un accord. Alors, ou c'est vous qui n'êtes pas d'accord, ou il y a quelque chose qui ne se passe pas dans les temps. Mais c'est peut-être que reculer pour mieux sauter. On vous donne une information, on vous dit t'es d'accord, vous pouvez dire non. C'est par rapport à un homme ou une femme importante du secteur qui vous préoccupe par rapport à cet accord. L'information ne vous convient pas, donc elle va être certainement modifiée, ou peut-être que vous allez passer sur autre chose. Si ça ne convient pas au verso, de toute façon, le verso ne va pas discuter sans cet temps. Donc, attention à ceux qui font cette proposition qui ne nous convient pas au verso. Poisson, le jugement. Ouh là 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 là. Alors ici, on a deux femmes. On a censément une discussion. Une discussion, un jugement, un verdict, un bilan. D'accord ? Quelque chose où on voit qu'on combat un serpent. On combat l'hypocrisie, on combat le mensonge, on combat la trahison. Vendredi, je dirais des nouvelles, certainement imprévues, d'une situation dans laquelle nos poissons sont impliqués, avec une tierce personne qui n'est pas franchement facile. Mais le poisson se défend. Le poisson est au centre. Il est au centre de la situation par rapport à ce bilan, ce verdict ou ce jugement. Bon vendredi et à demain pour le week-end.